Le parcours de l'exposition est thématique, on commence par une salle consacrée au portrait, avec ce grand portrait de Rousseau sur le fond d'un paysage, d'un paysage parisien. Il aimait beaucoup la ville de Paris et du coup il devient le témoin de la ville de Paris au moment de la naissance de la modernité. C'est un des premiers tableaux où on voit la tour Eiffel. Par la suite, ce sont les portraits des groupes qui nous retrouvons dans les salles suivantes. C'est là où on retrouve le style très singulier du douanier Rousseau, ses aplats, ses couleurs très vifs, son absence de perspective qui font de ce langage quelque chose que nous appelons archaïque, donc d'ici le titre de l'exposition « L'innocence archaïque ». Il n'est pas un peintre intemporel, il est un peintre qui appartient à son époque. Et on veut aussi montrer les sources de son travail et les artistes qui l'ont influencé. Donc toutes les œuvres du douanier Rousseau que nous avons rassemblées pour cette exposition sont mises à côté des œuvres des artistes qui l'ont précédé, mais aussi qui l'ont suivi. Il a été beaucoup admiré par les poètes et les artistes tels Apollinaire, Picasso, Delaunay, Léger. Et c'est cette histoire que notre exposition veut raconter. Et par la suite, d'autres sections thématiques consacrées aux portraits d'enfants. Il n'a pas peint beaucoup de portraits d'enfants, mais ce sont toujours des enfants assez inquiétants, avec un regard presque d'adultes qui ont beaucoup influencé par la suite des artistes tels Picasso, qui a été un grand admirateur de l'œuvre du douanier Rousseau, qui avait une collection d'œuvres de Rousseau et on retrouve sa collection dans cette exposition. Nous avons des salles consacrées aux natures mortes, aux paysages. Donc Rousseau, qui vient juste après l'impressionnisme, fait des paysages qui semblent presque figés, avec des personnages anonymes. Donc tout l'étude sur la lumière, sur l'atmosphère qui était typique de l'impressionnisme, n'intéresse pas Rousseau, qui plutôt dans ces paysages recherche la poésie de la modernité. Ce sont des visions de la banlieue parisienne avec des avions, des montgolfières. Donc ce sont les signes de la modernité que nous retrouvons dans ces paysages si calmes, si épaisés. Il était autodidacte, il était employé à l'Octroi de Paris jusqu'à l'âge de 40 ans. Dans cette exposition, qui n'est pas une monographie classique, on veut le replacer dans le contexte de l'histoire de l'art. Avec des prêts exceptionnels, comme par exemple les rêves que vous voyez derrière moi, qui est un prêts exceptionnel, un tableau qui ne sort presque jamais du moment à New York. Et les lions ayant femme, qui est un tableau de 1905, qui nous est prêté par la Fondation Bayélair à Bâle. Notre exposition se termine avec une salle consacrée aux jungles. Ce sont peut-être les tableaux les plus connus du douanier Rousseau. Ils sont des tableaux exotiques, mais ils sont des tableaux visionnaires. Parce qu'en effet, il n'avait jamais quitté Paris, il n'a jamais voyagé. Donc il trouvait son inspiration dans les jardins des plantes, dans les muséons d'histoire naturelle. Et donc c'est un univers visionnaire qui a beaucoup attiré par la suite les surréalistes.